Et voilà, Youssef, tu as eu ton générique, comment tu te sens ? Beaucoup mieux. Si, si, franchement, beaucoup mieux. Du coup... Eh bien, cette semaine, Youssef... Je vais vous permettre de parler... Les suivis ont gonflé. J'ai les points de bolcaire. Il est bégé en plus, son générique. Et tu vas nous parler d'un moment où Israël voulait attaquer l'Algérie. Oui, oui, oui. Je veux vous parler de cela. Quelle obsession anti-israélienne. Je vais peut-être finir par passer à la CPI, moi aussi. Au final, oui. Nous allons rester un petit peu dans le même registre. Donc, d'Israël, des pays arabes, etc. Et souvent, on a dit... Bon, alors, l'Algérie fait partie des pays qui, aujourd'hui, apportent un grand soutien aux Palestiniens. C'est un fait. Et c'est vrai qu'un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres d'Israël. Et des gens avaient parlé de l'Algérie. Quid des relations entre l'Algérie et Israël ? Alors, effectivement, l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la courte palestinienne. Et comme Israël s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, eh bien, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. En tout cas, une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie. Et ça se passe en 1988. Ça se passe en 1988. Trois ans après l'attaque israélienne contre Hamamchot en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien, après le départ de Beyrouth en 1982, les Palestiniens s'étaient retranchés sur la Tunisie, à Hamamchot, près de Tunis. C'était là-bas qui était leur quartier général. Et Israël a mené une attaque contre Hamamchot. Une attaque terrible, puisqu'il y a eu quand même 60 morts et des centaines de blessés, qui était vraiment terrible. Et puis, il y avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force I-7, principalement. La force I-7, qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc, ça avait été assez terrible. Quand, en 1988, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP, au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine, précisément, eh bien, l'idée de continuer à faire ça, évidemment, en Tunisie, était assez malvenue. Et c'est l'Algérie qui s'est proposée. Et alors, il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie. Mais finalement, c'est une autre option qui a été prise. C'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, eh bien, tout un arsenal a été mis en place. Donc, on va voir un petit peu. Alors, 88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, est à son plus haut niveau, au niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement, des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Alors, c'est le matériel soviétique à l'époque, et notamment les MiG-25. Et je ne sais pas si on peut voir les MiG-25. Alors, Christophe, normalement, il y a des images d'avions. Des images d'avions. Alors, ça va être le MiG-25 contre F-15. Alors, ça, ce sont... C'est un module de pilotage, tu vas nous montrer ça. Ça a l'air bien poussé. Alors, ça, c'est le MiG-25. Et ce qu'on avait auparavant, c'était les fantômes. Les fantômes dont est dotée l'aviation israélienne. Donc, des avions états-uniens. On ne voit pas. Et là, ce sont suici, on... Les voilà. Non, parce qu'ils s'appellent les fantômes, donc je... Ah oui, d'accord. C'est un fantôme. C'est drôle, vraiment. Non, 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 non. Merci, Tariq. Il fait des présentries aussi dingues que moi. Je vais le faire dans le micro, il vous plaît. Alors, là, nous voyons donc les F-16, les F-17 israéliens. Alors, en tout cas, les Algériens n'en savent rien. Et dans l'éventualité, eh bien, ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection. Avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie. Des stations radars, comment, mobiles. Et comment, des stations radars mobiles. Et puis, des défenses, des défenses antiaériennes, avec des missiles très performants de l'époque, qui étaient jalonnés depuis Rannaba, vers la frontière tunisienne, jusqu'à Alger, et même au-delà, jusqu'à Oran. Et avec, même les sous-marins étaient de sortie, les quatre sous-marins algériens de l'époque étaient de sortie. Des corvettes, des corvettes porteuses de lance-missiles étaient également de sortie. Et en plus, en plus de toutes ces stations de radar, de ces bases de missiles, avec des missiles très performants, et comme en air, ce qui avait une meilleure à l'époque, des armements soviétiques principalement dans la totalité, eh bien, il y avait également des avions en permanence dans l'air, qui assuraient la protection. Et notamment, les fameux MiG-25, qu'on a vus tout à l'heure. Et le MiG-25, à l'époque, c'est l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà. C'est un avion intercepteur, qui, jusqu'à aujourd'hui, est celui qui va le plus vite, qui vole le plus vite, et qui peut donc intercepter très rapidement d'autres avions, et aussi qui va voler le plus haut. Qui va voler le plus haut. Et il surpassait l'œuf 17 américain. Il surpassait largement l'œuf 17 américain. Et c'était quoi le plan israélien ? Parce que là, tu as montré tout l'armement. On va le voir. Les Israéliens ont des plans d'invasion potentielle de tous les pays. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait une attaque ? Et alors, pour programmer, quand on dit... Mais bien sûr qu'il y a eu une attaque. C'est qu'une fois que le dispositif est en place, le 10 novembre, le 10 novembre 88, au moment où va commencer le CNP, à un moment où on a enviagé de déplacer le CNP, d'aller le faire beaucoup plus à l'ouest ou vers le sud. L'Algérie est un grand pays. Et finalement, non. On a décidé de garder ça à Alger. Et bien sûr qu'il va y avoir des choses. C'est qu'à ce moment-là, le 10 novembre, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radar commencent à vibrer. Et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit, est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres ? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées, comme ça les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Ils se servent de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement. C'est bien négatif. Absolument. C'est dangereux, en plus, pourtant. C'est très dangereux, évidemment, pour les vols civils. Il y a eu déjà, malheureusement, des... Alors, on a sur les cas, la Tamir Suspense. Oui, je termine. Et donc, un fort vol, comment une formation d'avions arrive de l'est de la Méditerranée, va survoler à Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, on envoie en Algérie, on envoie des avions supplémentaires encore avec les MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repris ses chemins. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar extrêmement puissante et qui était en vue, volontairement, et qui était en vue de toutes les chancelleries qui sont situées non loin du port. Donc voilà. Et la formation aérienne, eh bien, a repris ses chemins et il y a jamais rien eu. Mais on sait si c'est là... Est-ce qu'il a été identifié que c'était des avions israéliens ? Parce que là, tu n'as pas dit... Non, mais là, tu dis, il y a des avions... On est dans les avions, là ! Non, mais il faut être précis. Oui, oui. Il y a un élément qui... Est-ce que tu soupçonnes ou est-ce qu'il a été prouvé que c'était vraiment un bombardement ? Est-ce qu'il y a des archives ou des trucs qui... Alors, israéliens... C'est quand même dans Sarkozy, le métier est... Désolé, tu vas faire un accroït. Non, non, c'est absolument prouvé. C'est absolument prouvé. D'abord, parce que... Les preuves, non ? Mais non. D'abord, les avions qui ont des F-17, il n'y en a pas 10 000 dans la région et qui voleraient jusqu'en Sardaigne et qui fonceraient en direction de l'Algérie. Il n'y en a pas non plus 10 000. Il n'y avait aucune manœuvre qui avait lieu. À ce moment-là, Israël n'a pas pour habitude en plus de revendiquer les actions. Ça, on le sait bien. Même pour la Tunisie, Israël n'a jamais revendiqué l'action en tant que telle. Ah oui ? Non, Israël n'a pas revendiqué jamais. On dit voilà, ce sont des... Et il est évident pour tout le monde qu'une formation d'avions F-17 armées parce qu'ils étaient réellement armées avec des missiles. D'ailleurs, ça a été vu de visu avec... Et surtout, les avions ont été accrochés par les radars, comme on le dit. Ils ont été accrochés par les radars. Et quand un avion qui a un objectif pacifique, disons, est accroché par un radar, il communique. Il communique pour dire voilà, ce n'est pas une attaque, etc. Et évidemment, ces avions, aucune communication, toutes les communications coupées. C'est un complotisme. Non, non, non. Et en tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui, tous les commentateurs militaires, politiques du monde arabe et pas que du monde arabe, comme on le dit, il y a eu effectivement et en tout en plus que là, c'était absolument incroyable. Il y avait toute la direction palestinienne. Il y avait une photo qui les montrait là. Il y avait toute la direction palestinienne qui était là et donc des centaines. C'était eux la cible. C'était eux la cible, mais bien sûr. C'était eux la cible. Ah bah oui. 88. Le 10 novembre. Et donc le CNP s'est poursuivi en Algérie combien de temps ? Le CNP s'est poursuivi tout le temps des travaux et l'État palestinien a été déclaré à ce moment-là. D'accord. Ils se sont laissés jusqu'à quelle année en Algérie le CNP ? Ah le CNP ? Non, non. Il y a des bases qui sont permanentes comme celle qui était ATBSA. Il y a des bases même jusqu'à aujourd'hui en Algérie des bases de combattants palestiniens mais le CNP c'était un congrès très spécial. C'est un congrès qui devait se tenir et qui devait en tout durer une quinzaine de jours. D'accord. Un mois après les révoltes de 88. Oui. D'accord. Exactement. Exactement. Merci pour cet épisode. Moi je ne le connaissais pas. C'est vraiment... Non, non. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très documenté maintenant au niveau de... C'est vrai. Te laisse pas faire par cette fionniste. Ils sont venus discréditer les progues. Rien dérapage. Est-ce que c'est comme ça ? Le journaliste fouille-mer. Rien dérapage. Oula. On va trouver un article la prochaine fois sur Mise en Info. Les fausses révélations de l'État. Je peux vous t'assurer chers amis, auditeurs. Et auditrices. Et auditrices. On vérifie l'information. On cumule. Oui, mais surtout les auditrices parce qu'à mon avis elles sont plus nombreux encore apparemment. Ah bon. D'accord. T'as des droits de s'inscrit. C'est normal. Les plus cettes. Tu dis pas tout le monde de s'inscrit. Alors on va s'arrêter de là. Merci à tous.